Musique Bonjour Yannick, la DUCS 2014 annonce très attrayante sur papier avec plusieurs chevaux de classe et les groupés Adro n'ont pas trop présenté cette année-ci. Et sinon au niveau du training, quels sont les chevaux qui vous ont laissé meilleure impression ? C'est une course très ouverte et surtout le handicap a été modifié. Il y a plusieurs chevaux qui portent un léger handicap, je pense que c'est le tournant de la course. On a vu samedi dernier les chevaux qui avaient un léger handicap, ce qu'ils arrivent à faire. C'est dur de les rattraper, je pense à Jida, que j'ai peiné à battre d'après moi. On a eu un surploi hier à fond, je pense que le poids est quand même déterminant pour ce genre de course. Il y a des chevaux à 51 kg qui devraient être respectés. Et justement par notre poids, Yannick Terminator qui est venu à Maurice, ça va être une excellente réputation. Il porte le top weight dans cette course. Comment vous le trouvez ? Je le trouve pas mal. Je pense que chaque semaine qui se passe, il va mieux. Mais d'après moi, les 61 kg devraient être un problème pour lui. Il rentre 10 kg à certains chevaux, ce n'est pas simple. Malgré tout, ça reste un sujet de classe, il faut quand même s'en méfier. Je pense que ce sera quand même assez dur pour lui, malgré le fait qu'il soit un cheval qui détient beaucoup de potentiel. Et vous, personnellement, si vous avez un choix à faire concernant les favoris de cette course ? Il y a certains chevaux que j'ai appréciés à l'entraînement. Il n'y a pas ce cheval chez Manga qui, pour moi, est un handicap dans la course et aussi il est très très bien. Il y a aussi Indaba My Children qui a fait forte impression. C'est un cheval que j'aime beaucoup. C'est peut-être un cheval, si on me demande de choisir le chemin, c'est celui que j'aurais pris, que j'aurais emmené chez moi. Je trouve que c'est un cheval qui a des capacités. Il me rappelle un peu Pégaso Ségacy dans sa morphologie, mais vous voyez qu'il a de la présence et de la classe. Donc c'est définitivement un cheval à ne pas écarater. Et il y a aussi le petit cheval de Vincent Lett que j'aime beaucoup. Il est dedans, je pense qu'il n'a pas beaucoup de références par rapport aux autres chevaux. Mais quand même, il est un sujet à respecter dans cette course, je pense. C'est une échelle, je pense. Votre favori, Yannick ? Je pense que Indama Maïtchejouane devrait être le cheval le plus difficile à battre dans cette course. Mais bon, il y a quelques chevaux de classe dont Terminator, Love Struck. Mais je pense qu'au niveau de l'handicap et la ligne qu'ils ont, ça devrait être un peu compliqué aussi pour eux. Et concernant vos deux partants de la journée de demain, on parle beaucoup de Bolting Cat, surtout avec sa bonne deuxième nid. Le jockey qui monte en extrême confiance en ce moment, il aura sur sa route à Articsson. Comment vous l'évaluez ? Disons que ce n'est pas la meilleure chose pour lui de débuter sur 1500 mètres. Bon, je n'avais pas eu le choix. Il avait raté un ou deux au galop, il avait des petits soucis de sabot. C'est pour ça qu'on a commencé, on a débuté cette journée. Le choix est très très bien. Le seul souci, c'est peut-être la distance par rapport à son fitness. Comme vous voyez, ce Benny en ce moment, il est parfait. Les chevaux à l'avance, c'est ce qui l'affectionne. Je pense qu'il devrait courir une très bonne course malgré tout. Un petit mot sur Adivan Cruzede ? Adivan Cruzede, c'est le vétéran de l'écurie. Il se fait un peu vieux. Le cheval est très bien en ce moment. Il a une ligne raisonnable. Il court contre un très bon cheval, nothing compares. Je pense que s'il peut briguer un Arc 6, ça serait déjà excellent. Une dernière question, Yannick. Quand vous croyez la carte, 9 courses. Un cheval que vous conseillerez aux surfistes de suivre particulièrement ? Il y a quelques chevaux qui sont pas mal. J'ai vu Kitesurfer très bien et Nothing compares qui paraît très très bien aussi. Ce sont deux chevaux qui, d'après moi, devraient être les valeurs les plus suiveux dans la journée. Merci.